Salut, je m'appelle Raphaël et je suis chef de produit chez Wackrider sur les gammes VTT électriques. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter la toute nouvelle gamme e-explore. E-explore, c'est quoi chez Wackrider ? C'est le segment pour se connecter avec la nature, pour découvrir la nature. On aime permettre aux gens, grâce au VTT électrique, d'aller plus haut, plus loin, plus longtemps. C'est vraiment quelque chose que l'électrique propose naturellement par rapport au VTT traditionnel. Mais nous, on a voulu, à travers cette gamme, aller jusqu'au bout de cette démarche. On a conçu donc des produits qui ne sont pas les vélos les plus rapides ou les plus puissants du marché, mais que clairement sont les vélos pour pouvoir aller plus loin, parce qu'ils sont les plus économes, parce qu'ils sont ceux qui garantissent une autonomie maximale. Nous les concevons ici dans les Alpes, dans la vallée du Mont Blanc, et clairement avec ces produits destinés à la montagne, on se fait plaisir. Dans cette gamme e-explore, nous proposons cinq produits. Deux produits plutôt destinés pour des chemins en colline, et trois produits destinés aux chemins à la montagne. Nous avons aussi conçu cette gamme pour qu'elle soit connectée. Donc, tout simplement, avec votre compte Decathlon, vous pouvez vous connecter à une nouvelle application, Decathlon Ride. Trois grosses promesses sur la première version de l'application. Une première, c'est le live display, affiché en grand, de façon très lisible. La vitesse, le niveau de batterie, les modes en temps réel, c'est-à-dire que ça change et sur le display du téléphone et sur le display du vélo. Deuxième promesse de l'application, c'est le suivi d'activité. Vous pouvez rentrer dans le trajet et l'analyser de façon assez simple. Il faut le souligner qu'il est compatible, par exemple, avec des plateformes qui existent déjà, comme Strava, comme Decathlon Coach aussi, et tout ça se fait de façon automatique. La troisième promesse, c'est la mise à jour. Vous n'êtes plus obligé d'aller dans un centre Decathlon, dans un atelier, mais simplement en connectant votre téléphone, où vous pouvez mettre à jour les éléments principaux de votre kit électrique. Par exemple, le moteur, la batterie ou le display. Les principaux sujets et points d'intérêt sur cette gamme de vélos sur la partie esthétique, c'était de travailler l'intégration de la partie kit électrique, donc du moteur et de la batterie. Avant, on faisait plutôt des vélos avec une batterie à l'extérieur du cadre. Comme je vous le disais, un des points clés sur le design de ce vélo, c'est l'intégration de la batterie, avec l'intégration de la batterie dans le tube diagonal, du bloc moteur au niveau du pédalier. Avec ce fameux parti pris, d'avoir une sortie de batterie latérale, qui permet à la fois d'être un vrai avantage en usage, mais aussi de participer à l'identité visuelle du vélo. D'un point de vue esthétique global, on a voulu raconter la robustesse. Un vélo qui va être dans un environnement assez hostile, avec un usage assez intensif, notamment via des lignes tendues, dynamiques, mais aussi par des éléments de protection, comme le protège-base, des garde-boue, le travail de biellette. Ce qui était important pour nous, c'était de garder quand même une cohérence et une globalité assez épurées, et d'avoir une sobriété, une simplicité sur la ligne globale du vélo. Et d'un point de vue cosmétique, la volonté qu'on avait sur ce projet, c'était de rester sur des propositions monochromes, pour garder de la simplicité et plutôt focusser notre attention sur la valeur perçue et la qualité perçue de la peinture, donc dans des reflets par exemple, ou dans une brillance. Pour parler un petit peu de la motorisation, pour les modèles Colleen, on est parti sur 50 Nm, à travers deux moteurs qui ont des caractéristiques très similaires, le Yamaha PWCE et le Brosset. Pour les modèles montagne, on va chercher un peu plus de dénivelé, on va chercher des pentes un petit peu plus raides, là, le juste besoin, on est tombé sur 70 Nm avec le Brosset. Benjamin vous a déjà montré l'architecture batterie qui est commune pour ces vélos. On a tout de même deux batteries différentes, une batterie 504 Wh et une batterie 630 Wh. Pour la 504, on peut prolonger grâce à ces motorisations qui consomment peu d'énergie, jusqu'à 64 km d'autonomie sur des faibles dénivelés. Si on passe au modèle avec des batteries 630 Wh, on arrive à atteindre 81 km d'autonomie dans des conditions avec des faibles dénivelés. Toute la gamme e-explore est compatible avec une extension de batterie de 360 Wh qui vient se clipser facilement grâce à ces deux plots. On vient d'abord positionner l'extension de batterie sur le plot du bas, et on vient le clipser sur le plot du haut. Un petit câble qui est fourni avec l'extension de batterie nous permet de raccorder cette batterie secondaire au vélo pour avoir un système électrique qui embarque jusqu'à 1000 Wh. Sur la partie cockpit, le système électrique a été divisé en deux parties. Une partie commande qui sert à gérer l'assistance et une partie display qui permet de communiquer de l'information. Sur la partie commande de l'assistance, on retrouve de manière assez classique quatre modes d'assistance, un mode d'assistance à la marche, et également, une petite nouveauté, un mode boost. En plus de l'affichage et de la commande, on retrouve sur le display un port USB qui fournit jusqu'à 1,5A et permet de recharger votre téléphone, votre caméra pendant votre sortie. Merci de votre attention et à bientôt pour la présentation d'une prochaine nouveauté.